Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Famarhaban fi qanati Mabadi ul Lura Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul Lura Nous entamons aujourd'hui notre deuxième leçon de révision Mouraja'atoun, révision Aujourd'hui nous allons revoir Al-Ma'arifu, les noms définis Rappelez-vous, les noms peuvent se catégoriser en deux types Définis et indéfinis Al-Nakiratu wa al-Ma'arifatu Nous avons dit que Al-Nakiratu est la base du nom La base du nom est qu'il soit indéfini Al-Ma'arifu, les noms définis A travers les leçons précédentes, nous avons vu trois types de noms définis Le premier, Asma'u al-Ishara Hatha, Hadihi, Thalika, Tilka Le deuxième type, Al-Mu'arrafu bi'al Elle, rappelez-vous, est un article qui vient s'annexer à un nom indéfini Cet article-là va rendre le nom indéfini, défini Troisième type, Al-Alamu Les noms propres, tels que Zaydoun, Fatli, Matou Et ainsi de suite Regardez, Beytoun ici Beytoun ici est Nakiratoun, indéfini Nous rajoutons ensuite Al-Devant le nom indéfini Al-Beytou, le nom devient Ma'arifa Il devient défini Qalamun Nakira Al-Qalamu Ma'arifa Donc Qalamun indéfini Wa'al-Qalamu défini Kitabun Nakira Al-Kitabu Ma'arifa Jamalun Nakira Al-Jamalu Ma'arifa Alamatu Al-Nakirati Wa'al-Ma'arifati Rappelez-vous, nous avons dit que parmi les signes distinctifs du Al-Nakira De l'indéfini Le Tanwin J'avais mentionné également que certains noms échappent à cette règle Parmi ces noms Al-Alamu Les noms propres Effectivement, les noms propres prennent le Tanwin Et pourtant, ils sont Ma'arifa Ils sont définis Et parmi les signes distinctifs du nom défini Al-Ma'arifa Al-At-Tarif Exemple Kitabun Nakira Al-Kitabu Ma'arifa Tamrin Exercice Il est écrit Al-Talib ici Défini ou indéfini Al-Talib défini Pourquoi ? Car il possède devant El Et ce El, comment s'appelle-t-il ? Al-At-Tarif Le El du défini Aynat-Tadjiru Huwa fi ddukani Aynat-Zaynabu Hiya fi lghurfati Zaynab ici Défini ou indéfini Zaynab Qu'est-ce que c'est ? Est-ce un ismu ishara ? Non Est-ce un alamu ? Naam Zaynabu est un nom propre Donc Zaynabu est Ma'arifa Défini Au passage, nous disons Zaynabu Et nous ne disons pas Zaynabun Pourquoi ? Car Zaynab est un alamun Mou'annathun Et parmi les règles du Mamnu'un Minasarfi Et que le nom propre féminin ne prend jamais de tanwin Tel que Fatimatu, Aisha, Zaynabu Hiya fi lghurfati Aynal mudarrisu Huwa fi lfasli Al-shamsu wal-qamaru fi samaa'i Ici, Man fi lfasli Man ici Qu'est-ce que c'est ? Man est un nom interrogatif Ismu al-istifahami Est-il défini ou indéfini ? La réponse est qu'il est indéfini Pourquoi ? Tout simplement car le nom interrogatif Interroge sur la chose Donc la chose ne peut pas être définie Ici, l'exercice consiste à repérer les noms qui sont Mamnu'un minasarfi Donc rappelez-vous Jusqu'à présent, nous avons vu que deux types de noms Qui sont interdits de tanwin Mamnu'un minasarfi Le premier type El-alamu al-mu'an-nathu Le nom propre féminin Et le deuxième type Tout nom ou alif ou an-noun Ont été rajoutés à la fin de ceci Comme Kaslanu, Rabbanu Et ainsi de suite Donc ici Hamidun Zaynabu Zaynabu al-amun mu'an-nathun Il est donc mamnu'un minasarfi Aminatu Ammarun Ammarun est un nom masculin Il n'est pas mamnu'un minasarfi Sa'idun Aussi Fatimatu Maryamu Aliyyun Khalidun Abbasun Aïchatou Aïchatou Non féminin Mohamedun Sofiyyatou Khadijatou Sur les noms Nous avons dit qu'elles agissent sur les noms De deux manières La première manière est de changer le sens du nom qui le suit La deuxième manière est de changer la terminaison de ce nom Et de le rendre Majurur C'est-à-dire qu'il prendra une cassura Quant au type de harouf ul-jarri que nous avons vu jusqu'à présent Nous en avons vu cinq Fi Fi Qui veut dire dans Il s'utilise pour le temps ou pour le lieu Fi l-bayti Ou Fi yawmi l-jumu'ati Ala Qui veut dire sur ou au-dessus Ala ta-wilati Min Qui se traduit littéralement par de Ila Ver Ila Al-masjidi Al-li Qui signifie l'appartenance Al-kitab Ou Li-zaidin Le livre appartient à Zaid Tamrin Iqara Waktub Ma'adabti Awakhiri Al-kalimat Li Est écrit en prenant soin De prononcer Ou d'écrire La terminaison Des mots Al-madrasatu Fil-madrasati Donc Fi Ici est venue agir sur le nom Qui le suit En changeant sa terminaison Et son sens Fi l-bayti Al-baytu Al-ghurfatu Al-hammamu Fi l-matbaki Al-maktabu Ala al-maktabi Ala al-kursi Al-sariro Ala al-kitabi Fi l-masjidi Rappelez-vous nous avons cité que La base d'un nom Est qu'il soit marfou Jusqu'à ce que vienne Un autre mot Agir sur celui-ci En l'occurrence ici Ahar-fujar est venu agir sur le nom Il a agi sur celui-ci de deux manières La première manière Il a changé sa terminaison En le rendant Majurur Il prendra donc une kasara Et la deuxième manière En changeant son sens L'imada Qu'est-ce que l'imada ? L'imada tout simplement Est une expression Pour interroger sur le pourquoi d'une chose J'ai estimé nécessaire De le voir dès maintenant Vu l'importance de cette question Quant à sa construction L'imada Est la construction De trois choses La première chose Lam Harfujar Que nous avons vu précédemment Deuxième chose Ma Alistifhamia Le nom interrogatif Ma Qui s'utilise pour Les roi Pour un dépourvu de raison Et la troisième chose Un Ismu Isha'rati Hadha Où nous avons supprimé le Ha Donc si vous voulez questionner Pourquoi Ou la cause d'une chose Vous direz L'imada Exemple Fashila Zaydoun Fil ikhtibar Zaydoun A échoué A l'examen L'imada Pourquoi ? L'i annahu Kaslanu Parce qu'il est paresseux La réponse à la question L'imada Se fait généralement par L'i annahu L'i annahu Donc L'imada L'i annahu Kaslanu Nous verrons par la suite La construction précise De l'i annahu Exemple Khoraja Zaydoun Min al-fasli L'imada L'i annahu Zahaba Il al-mudiri Donc Zayd Est sorti de la classe Pourquoi ? Parce qu'il est parti Chez le directeur Donc voici Une conversation Entre le professeur Et certains De ses élèves A travers ce texte Nous allons voir Quelques mots De vocabulaire nouveau Essentiels A l'expression Au quotidien En vert ici C'est le professeur Et en jaune C'est l'étudiant Zayd Dans la première partie El-mudiri As-salam alayka Ya Zayd Khaifa Anta Al-yawma As-salam alayka O Zayd Comment vas-tu Aujourd'hui ? Alayka Alayka As-salam Wa rahmatullahi Ya Ustad Anabih Khwayrin Alhamdulillah Alayka As-salam Wa rahmatullahi Au professeur Je vais bien Alhamdulillah Tu as réussi à l'examen Au Zayd Alhamdulillah 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 Je suis content Est-ce que Yassir a réussi ? La Fashila Yassir Non Yassir a échoué L'imadha Fashila ya Ustad Et pourquoi T'il échoué Au professeur L'inna Parce qu'il n'a pas bien révisé Les leçons Est-ce pour cela Qu'il est triste ? Naam Oui Assieds-toi avec les élèves Au Zayd Ici toujours en vert Al-Mudarris Wa al-Talibu En jaune Ici il ne s'agit plus de Zayd Mais de Mohamed Et de un deuxième élève Lève-toi Mohamed au tableau Et écrit le titre du cours Très bien professeur Où se trouve le stylo du tableau ? Il est au-dessus du bureau Donc Mohamed a écrit sur le tableau Le titre de la leçon Que celui qui a mémorisé la leçon Lève sa main Un élève nouveau A levé sa main Quel est ton nom ? Es-tu nouveau ? Oui je suis un étudiant nouveau J'habite derrière la mosquée Marhaban Bikaya Ubaid Bienvenue à toi O Ubaid Sachez que El Masjid Désigne une mosquée En général Quant à El Masjidu El Jami' Désigne une mosquée Où la prière du Juma' Y est effectuée Tous les vendredis C'est pour ça qu'il s'appelle El Jami' El Kalimatu El Jadidatu Le vocabulaire nouveau Lima'adha Pourquoi ? Liannahu Parce que Ustadun Asativatun Un professeur Des professeurs Khoyirun Bien ou mieux Khoyirun Bien ou mieux Ou pluriel Anabi Khoyirin Je vais bien Ikhtibarun Un examen Ikhtibaratun Des examens El Ikhtibaru Sahelun L'examen Est facile Farihun Être content Au féminin Vous direz Farihatun Le pluriel Farha Zaydun Farihun Zayd Est content Hazinun Être triste Pour une fille Vous direz Hazinatun Le pluriel Hizanun Fatimatu Hazinatun Fatima Est triste Jayidun Bon Ou excellent Jiyadun Bon Ou excellent Au pluriel Le cours Est excellent Un titre Ou une adresse Un titre Ou une adresse Au pluriel Le titre Du livre Et ainsi de suite Hassanan Bien Quant au verbe nouveau Najaha Filmardi Yanjahu Filmudari Injah Filamri Najahan Filmasdari Donc le passé Najaha Le présent Yanjahu L'impératif Injah Et l'infinitif nominal Est Najahan Qui veut dire Réussir Son contraire Échoué Fashila Yafshalu Ifshal Fashalan Donc O madhi Fashila Yafshalu Nil mudari Ifshal Nil amri El mazdar Le fait de réviser Le fait de réviser Le fait de réviser Le fait de réviser Donc si tu veux dire à quelqu'un Révise ta leçon Tu lui diras Ravise la leçon Le fait de se lever Le fait de se lever Donc si vous voulez dire à quelqu'un Écris le cours Mémoriser Donc si vous voulez dire à une personne De mémoriser sa leçon Vous direz Qui est ici L'amru L'impératif Rafa Le fait de lever Une chose Ou un objet Et voici la deuxième De notre révision Qui s'achève Aujourd'hui pas mal de nouveaux vocabulaires Mais rassurez-vous Tout le vocabulaire Que nous avons vu aujourd'hui Est du vocabulaire quotidien C'est du vocabulaire de base Vous le reverrez constamment Dans les leçons Ou dans les livres Que vous pourrez lire C'est un vocabulaire vraiment courant Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam Sous-titrage Société Radio-Canada